hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour un format que je n'ai pas fait depuis un petit moment donc message de jésus de la vierge marie et de marie madeleine puisque hier donc c'était le jour de l'ascension le 15 août le jour de marie qui monte au ciel et qui est présenté à dieu voilà j'espère que vous allez bien que vous êtes tous en pleine forme bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo donc on va commencer avec l'oracle de marie et on va prendre deux cartes alors on vous parle de sobriété mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement on vous demande là de vous recentrer sur vous de prendre du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe du moment de revenir à vous en fait d'essayer de faire des choses qui vous font du bien qui vous mettent en joie peu importe ce que c'est et on vous dit d'avoir confiance confiance en vous confiance en l'avenir je sais que dieu dans sa sagesse et son amour infini répond à mes prières dès maintenant on va prendre quelques cartes de l'oracle de jésus d'amour de maria ange et archange donc que vous pouvez vous procurer sur sa chaîne allez bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité alors on vous dit celui qui vient à moi n'aura jamais fin et celui qui croit en moi n'aura jamais soif on vous demande là peut-être de vous relier à la spiritualité à votre foi afin de vous aider à retrouver cet esprit clair cet esprit lucide à avoir un nouveau regard sur ce que vous traversez actuellement et on vous dit se défendre et écouter avec patience donc peut-être que là vous allez avoir à vous positionner à vous exprimer à poser certaines limites dans une situation mais également d'être à à l'écoute et également de travailler la patience allez quel message s'il vous plaît alors on vous dit être dans l'amour comme le divin est amour on vous dit là de de revenir à vous d'essayer d'être dans l'amour malgré ce que vous vivez malgré les épreuves les obstacles les défis et il y avait cette carte lève toi et marche prend courage et avoir la foi cela vous donnera même l'impossible on vous dit que vous êtes capable de vous relever là de cette situation qui vous accable qui vous tourmente et de vous ouvrir à tous les champs des possibles à même ce que vous n'aviez pas envisagé on vous dit que vous avez cette force cette capacité de vous relever de reprendre votre pouvoir de refaire confiance on va prendre quelques cartes de l'oracle de marie madeleine pour compléter allez s'il vous plaît alors oui actuellement vous vivez des hauts et des bas avec la carte du purgatoire mais on vous dit bien que les hauts et les bas que vous vivez font partie d'un processus de guérison on vous demande là d'abandonner ce qui ne vous sert plus on vous parle d'une très belle guérison qui est en train de s'opérer pour être beaucoup plus dans le coeur et dans l'esprit on vous dit une transformation est en train de se produire tout se déroule comme il se doit on vous parle oui d'un secret de quelque chose qui a été d'une vérité qui a été révélée on vous dit également que vous pourriez recevoir les confidences de quelqu'un qui vous est proche de quelqu'un que vous avez dans le coeur puisqu'on vous parle bien de révélation d'une réponse qui vient à vous et on vous dit bien que vous allez être dans la gratitude pour ce que vous traversez actuellement parce que même si vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant il y a en fait vous êtes en train de libérer quelque chose de très important pour votre évolution pour votre avenir on vous dit également de pratiquer la gratitude c'est à dire de vous concentrer sur tout ce que vous avez déjà dans votre vie waouh magnifique et en dos de deck j'ai le Christ universel période de profonde découverte de soi suivez votre guidance intérieure donc on vous parle bien là j'en reviens à ça de révélation il y a quelque chose qui est en train de se transformer profondément en vous et autour de vous et que vous êtes capable de manifester ce que vous désirez au plus profond de vous on va prendre un message de l'oracle mystique de Marie-Madeleine on va prendre juste une carte non j'en veux juste une non bon ben il me parle non il m'en donne deux alors on a la carte du dauphin on vous parle de sagesse au plus profond de votre être se trouve le savoir et la connaissance on vous dit la cette guérison va vous apporter beaucoup de sagesse puisqu'on vous parle de Sarah et de guérison une guérison est à l'oeuvre et soigne votre coeur très très beau et on va terminer par quelques cartes de l'oracle de la spiritualité donc grâce à cette guérison grâce à cette reconnexion au coeur à l'esprit à vos croyances à votre foi vous allez être ensuite dans la gratitude du coup vous allez comprendre pourquoi vous traversez ce tumulte actuel faites preuve de discernement vous allez accéder à une nouvelle sagesse allez quel message waouh 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 on vous parle de l'aura de l'amour très très beau vraiment l'union de la lumière et de la nuit de la terre et du ciel l'équilibre de l'âme et de l'animal la fusion de deux âmes identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même le ying et le yang pour créer un équilibre parfait donc ça nous parle d'une guérison très profonde afin d'arriver à un équilibre afin d'être lié au coeur et là on vous parle très clairement de d'union de deux personnes qui sont destinées l'un à l'autre de très belles énergies d'amour mettez de l'amour dans toute chose mettez du coeur dans tout ce que vous entreprenez très très beau message de fin merci infiniment de votre confiance je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie je vous embrasse bye bye je vous rappelle